Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes meilleures pièces, de mes pièces préférées pour l'année 2021. Tant donné qu'on arrive vers cette fin d'année, je me suis dit pourquoi pas vous présenter les pièces que j'ai acquis et que j'ai beaucoup aimé pour cette année. C'est d'ailleurs un format que je pourrais refaire pour l'année prochaine, 2022, avec les achats, les acquisitions que j'ai eues en 2022. Voilà, du coup, ça m'avait l'air de plutôt vous plaire, ces formats où je vous présente des pièces de mon vestiaire, avec des petites explications pourquoi je les aime bien, d'où elles viennent. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas vous présenter les pièces préférées de mon vestiaire. On commence tout de suite. Alors, première pièce, un pantalon de costume, un pantalon en laine Solaro de chez Scavini, avec une matière de fou, c'est une laine solaire forcément, ça a des reflets de malade. Avec une coupe bien ample et tout, super, super beau. Et voilà, je l'ai acheté chez Scavini, donc une marque de tailleur en fait, qui fait de la mesure, mais aussi du prêt-à-porter. Donc voilà, c'est un pantalon typé tailleur avec plein de détails, des pattes de serrage, des pinces, une belle coupe. Et voilà, et aussi un tissu d'exception qu'on retrouve souvent chez les tailleurs, donc ici une laine solaire. Et donc voilà, c'est un de mes vêtements préférés parce que la coupe est bien ample, il y a un aplomb de fou. C'est vraiment, ça pend aux jambes, franchement, la tenue est nickel, c'est de la laine, donc forcément c'est super bien. Et en plus, voilà, plein de beaux détails, une marque que j'aime bien et un tissu de malade. Genre je sors avec, dans la rue, tout le monde regarde. Enfin, quand il y a du soleil et qu'il y a des reflets, tout le monde regarde, mais regarde mes jambes, ils ne me regardent pas moi en particulier. Ils regardent le pantalon et il y a plein de gens que j'ai croisés qui m'ont fait des remarques. « Ah, ton pantalon, il brille, c'est quoi ce tissu, c'est quoi ce pantalon et tout ? » Et ouais, franchement, on ne passe pas inaperçu avec et c'est un pantalon que j'adore, que je peux porter 3 saisons sur 4. Peut-être pas l'hiver, mais franchement ça se tente, je ne suis pas très frileux des jambes. Et comme la coupe est ample, même en été, ça peut se porter, donc franchement, trop 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 bien. Trop trop content de cet achat que j'ai fait au moment du déconfinement, c'était pour aider Scavini. Et voilà, une pièce que j'adore et que je porterai très 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 souvent. Hop ! Deuxième achat, un pantalon de chez Hattie Editions. Donc voilà, c'est une marque fondée par Hattie Tan que j'aime beaucoup. Et donc voilà, une belle toile, enfin un beau pantalon avec une belle matière, un beau velours côtelé tout vert. J'adore le vert et là, franchement, pareil que Scavini, une coupe bien ample avec plein de détails tailleurs, taille élastiquée, pli sur l'avant. Donc vraiment trop trop bien. Et voilà, de super reflets lumineux avec le velours côtelé. Quand on bouge et tout, il y a pas mal de reflets de lumière qui se font, donc c'est vraiment top. Avec une taille élastiquée super confortable, donc velours côtelé hyper moelleux de chez Brisbane Moss. Plus ceinture élastiquée, ça fait un rendu super agréable à porter. On a l'impression qu'on est dans un pyjama dedans. Donc voilà, une de mes pièces préférées que j'ai... Ah, que j'ai pas acheté en 2000... Ah non, j'ai acheté en 2020 en fait. Bon bah désolé, du coup ça va être mes pièces préférées de l'année 2020-2021. Donc bah voilà, j'ai pas fait de vidéo sur ça en 2020. Ça va être une vidéo sur les achats de 2020 et 2021. Donc pardon, Scavini, j'avais acheté ça au moment du déconfinement, donc en 2020. Du premier déconfinement. Et celui-là, en décembre. Donc bah après le deuxième confinement. En décembre 2020. Donc voilà, trop content de cet achat aussi. Ensuite, troisième achat. Donc c'est un t-shirt de la marque A7. En fait, qui est une marque de powerlifting, de force athlétique, le sport que je pratique. Et c'est un t-shirt que j'ai acheté à la Coupe d'Europe Universitaire. Qui a eu lieu à Bordeaux, enfin à Mérignac, fin août. Fin août 2021. Et voilà, c'était super. J'ai fait une deuxième place. C'était vraiment trop bien. Donc vraiment, vraiment super belle compétition. Et voilà, j'ai battu tous mes records. C'était très cool. Il y avait un stand de A7. A7 qui est une marque de powerlifting. Qui fait des vêtements adaptés au powerlifting. Donc ça, c'était le t-shirt présenté à la compétition. Donc il est bleu, blanc, rouge comme la France. Donc c'est très cool. Et voilà, il y a marqué A7. Avec plein de petits trucs. C'est synthétique, mais c'est normal. C'est un t-shirt de sport. Et la particularité, c'est qu'il y a des ventouses à l'arrière. Et en fait, ces ventouses, elles permettent pour des personnes qui n'ont pas de bon matériel pour s'entraîner en force. De pouvoir mimer un peu ce qu'il y a en compétition. Donc par exemple, des fois on squatte avec la barre sur le dos, la barre assez basse. Et des fois, il y a des barres qui glissent. En salle commerciale, par exemple, elles ne sont pas faites pour. Et en fait, quand on les met sur le t-shirt, au dos, elles ne glissent pas. Elles restent accrochées. Pareil pour le développer couché. Des fois, il y a le banc qui glisse. On n'est pas très stable. Alors que sur un banc de compétition, on l'est plutôt. Et bien, avoir ce genre de t-shirt, ça va nous fixer au banc. On ne va pas glisser dessus avec la barre. Et donc du coup, voilà. Ils ont des t-shirts avec des ventouses à l'arrière. Il s'appelle ça un bar grip. Un grip pour bar. Comme je vous l'expliquais au squat. Et donc voilà. Bleu, blanc, rouge. Super bien. C'était un peu un souvenir de compétition. C'est voilà mon premier bar grip de la marque A7. Et voilà, il me va très bien. En plus, il est porté assez près du corps. Mais voilà. Il est super bien coupé pour moi. Je l'ai acheté sur le stand direct de la compétition. Je ne suis pas passé par internet. Donc voilà, j'ai pu l'essayer. C'était top. Bleu, blanc, rouge. Très bon souvenir de la Coupe d'Europe universitaire. Et voilà. J'aime beaucoup le porteur. Hop. Troisième achat. Donc ça, ce sont des bottines que j'ai. Je ne sais plus d'où. De quand je les ai achetées. Peut-être 2019. Ou 2018. Bon bref. Désolé. En fait, ça ne va pas être une vidéo achat 2020-2021. Mais plutôt une vidéo achat tout simple. Et donc du coup, voilà des bottines de la marque Rudiz. Que j'ai déjà présentées. Qu'on voit souvent dans mes vidéos. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont assez polyvalentes. En fait, le design est simple. Je ne les ai pas eues très chères. Je les ai eues à 40 euros. Sur Vinted. Et voilà. Elles tiennent super bien depuis ces années. Je les saigne. Je les ponce. Je les mets tout le temps. Je fais tout avec. Quand il fait beau. Quand il pleut. Quand il fait froid. Franchement, je les porte tout le temps. Et franchement, elles font tellement l'affaire. Et voilà. Je les aime beaucoup. Une couleur assez polyvalente. C'est des bottines. Il y a un côté un peu baroudeur que j'aime bien. Et en plus, dans un style casual chic, ça passe super bien. Ça passe avec quasiment toutes les tenues. C'est ni trop formel, ni trop décontracté comme paire. Donc je les aime bien. Le cuir a l'air de bien tenir. Il y a une petite patine qui se fait. Donc c'est très cool. Et voilà. Je les mets vraiment tout le temps. Et je ne suis pas tellement attaché aux chaussures. Dans le sens où je trouve que ce n'est pas des achats vraiment extravagants. Des pièces uniques ou quoi. Mais là, je les aime bien. Parce que je les ai beaucoup portées. Je me suis vraiment fait à ces chaussures. Et voilà. Je les aime beaucoup aussi pour leur polyvalence. Mais ce n'est pas un achat non plus. Je suis en mode, waouh, les bottines rudis. C'est plutôt les bottines en général. Les bottines marrons en général. Très polyvalentes. Et en l'occurrence, les miennes, ce sont des rudis. Donc voilà. Très 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 cool. Comme un achat que j'aime beaucoup. Et dernier achat. Que j'ai fait cette fois-ci. Que j'ai fait en 2020 en fait. Une veste de la marque Edwin. Que j'aime beaucoup aussi. Et c'est une marque japonaise. C'est une veste en denim. Une veste en jean. Typé Selvedge. Et je l'ai eu vraiment pas cher. En seconde main, je crois que je l'ai eu à 12 euros. Quelque chose comme ça. Je n'avais parlé dans ma première vidéo de mes achats Vinted. Et voilà. 12 euros. Une veste en denim Selvedge. Et en fait, elle est tellement particulière. Que j'aime beaucoup. J'aime bien les vêtements tailleurs. Donc elle a un petit peu des codes en fait. C'est en dire un mix entre une saharienne et une veste en jean. C'est à dire qu'elle est assez longue pour une veste en jean. Et il y a le remplacement des poches aussi. Sur l'avant. En haut et en bas. Qui donne l'impression que c'est une saharienne. Et voilà. Je l'ai juste un peu reprise. Parce qu'elle était taillée vraiment très large. J'ai juste repris le dos. Un peu au niveau du cintrage. Et en plus avec le cintrage. Il y a un petit effet en V. Qui donne un peu l'impression d'une veste de costume. Et donc voilà. Je l'aime beaucoup. Une veste en fait. Que je porte un petit peu comme un blazer. Mais une veste en denyme. Un denyme selvage. En plus japonais. Avec une teinte assez particulière. Franchement j'adore. Je la trouve canon. Et je trouve qu'elle est vraiment particulière pour une veste. C'est un peu ma veste fétiche. Avec laquelle je me démarque. Et donc j'ai pas l'impression qu'on retrouve beaucoup ailleurs. Mais donc voilà. Très très content de cet achat. Et en plus pour le prix 12 euros. C'est vraiment que dalle. Et bizarrement. Je finis par être assez attaché. Aux petites pépites entre guillemets que j'ai trouvées. Et dont je suis super fier d'avoir eu pour pas cher. Par exemple voilà. Une paire de chaussures super belle. Qu'on a eu vraiment pas cher. Et bah on se dit bah. Elle est super belle. Et en plus on l'a eu pas cher. Donc on est assez fier de notre trouvaille. Bah là c'est un peu le cas pour ça. Je suis assez fier de ma trouvaille. Pour un produit de. De cette qualité. De cette originalité aussi. Donc voilà. Un produit que j'adore. Et que bah je voulais vous présenter. Bah donc voilà. Finalement ça fait pas énormément de produits. Ça fait deux pantalons. Scavini. Hattie Edition. Une paire de bottines Rudiz. Un t-shirt de la marque A7. Et la veste en denim que je viens de vous montrer. Et bah ouais. Finalement en fait je suis pas très attaché à mes vêtements. Finalement j'ai l'impression. C'est plus lié à des souvenirs. Genre bah Scavini Hattie Edition. C'était plus des expériences d'achat. Et voilà. Des supports que j'ai fait. Pour Scavini. Et pour Hattie Tan. Le t-shirt de la marque A7. C'était un t-shirt en souvenir en fait. D'une compétition surtout. Qui s'était bien passé. Et donc j'avais envie bah. De marquer le coup. En faisant l'acquisition d'un t-shirt un peu exclusif. La paire de bottines. Bah c'est une paire que bah. Parce que j'ai tout simplement beaucoup porté. Et que je trouve très polyvalente. Mais voilà. C'est pas non plus une paire particulièrement que j'aime. Pour certains détails ou quoi. C'est juste que bah je l'ai beaucoup mise en fait. Et que bah j'aime bien. Je suis très content de l'avoir. Et finalement la veste en denyme. Bah oui c'est peut-être le côté le plus. Le plus vraiment bah non-expérience en fait. Qui est vraiment le produit en lui-même. Que j'aime beaucoup. Le fait que ce soit une veste en denyme. Selvedge. Que j'ai un peu repris l'arrière. Pour qu'il y ait une coupe. Bah voilà. Que j'apprécie plus. Et mais finalement voilà. C'est aussi peut-être une expérience. Avec le fait que bah ce soit une trouvaille. Et que c'était pas non plus bah le produit tout simple. Que j'ai acheté comme ça. Ou que j'ai acheté neuf. Bon finalement c'est un peu lié à des expériences. A des bah des expériences d'achat. A des supports. Où il y a toute une histoire derrière en fait. C'est pas non plus les produits en eux-mêmes. J'ai l'impression. Bah peut-être que mes achats préférés. C'est pas des achats avec des produits. Avec forcément des détails. Mais plus des achats d'expérience en fait. Voilà tout simplement mes pièces préférées. Ce sont des pièces avec lesquelles. Il y a une histoire derrière. Ou une expérience que je l'ai vécue. Bon voilà. Bah sur ces belles paroles. Désolé je regarde le temps dessus. Voilà sur ces belles paroles. Bah je termine la vidéo. Merci d'avoir regardé. Et d'avoir suivi un peu toutes les pièces qu'il y a dans mon vestiaire. Encore une fois. Si jamais vous voulez voir d'autres pièces de mon vestiaire. N'hésitez pas à me soumettre des idées. Par message. Par commentaire. Comme vous voulez. Et voilà. J'ai d'autres produits aussi de mon placard. Que je peux vous présenter. Vous dire pourquoi je les aime bien. Pourquoi ces produits là en particulier. J'ai quelque chose avec. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On fera sûrement la même pour 2022. Si jamais j'ai d'autres acquisitions. D'autres achats d'ici là. 2023, 2024, etc. Si je suis encore là. Et puis voilà. Encore une fois. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker. Et à commenter. Si ça vous a plu. A vous abonner. Si ce n'est déjà fait. Et que vous ne voulez pas rater les prochaines. Et tout ça pour me soutenir. Bien entendu. Et bah du coup. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501